Et bien, re-bonjour encore une fois, nous nous retrouvons cette fois-ci pour la présentation en jeu d'un Van Hull. Alors, celui que j'ai pris c'est un 320, 3 portes. Voilà, je pense que c'est assez représentatif. Euh, je suis un peu essoufflé, pardon, de celui qui est sur la vidéo, de celui qui est sur la photo du groupe, voilà. Et en plus cette fois-ci, on a bien une météo réelle, puisque regardez le beau ciel nuageux qu'on a. Bon, ne regardez pas le dessous du bus, ça c'est pas grave. On a un beau ciel nuageux, on verra s'il va pleuvoir ou pas dans la vidéo. Alors, nous allons refaire une ligne 33, mais ce n'est pas la même que tout à l'heure, puisque c'est une map totalement différente. Il y a, sur cette map, deux ou trois lignes. Il ne faut pas se fier à tout ce qui est noté là, ça c'est purement décoratif. Il y a deux ou trois lignes, mais elles sont assez longues. Donc ici, la ligne qu'on va faire, je pense qu'elle fait une trentaine de minutes. Donc voilà, vous aurez bien le temps de découvrir le jeu. Alors, on va se lancer tout de suite dans le vif du sujet. Là, j'ai mis le jeu en pause. Voilà, le jeu est maintenant prêt. Hop, on active tout ce qu'il faut. On est en ligne 3373 MOFR, circulation 6. Voilà, 7h43, 8h06. Voilà, ah oui non, ici j'ai trouvé une ligne de 23 minutes. Parce qu'en fait, elles sont coupées en différents trucs. Et ici, en fait, je pense que je prends la ligne en plein milieu, en fait, si vous voulez. Parce que d'habitude, on vient de plus loin. Donc voilà, mais bon, ici on le prend comme ça. C'est très bien aussi, hein. Voilà, alors, présentation extérieure du bus. Eh bien, écoutez, c'est tout ce qu'il y a de très ressemblant. On peut activer... Ah non, c'est automatique à l'intérieur du bus ici. Voilà, on a le moteur qui se trouve là. Si je ne dis pas de bêtises, il est là derrière et alors ici aussi en dessous. Voilà, voilà. Ça, c'est fait. Alors, on a la petite trappe, je pense, pour ouvrir les portes, normalement. Voilà, voyez, on peut ouvrir la petite trappe ici et ouvrir la porte. Ça, c'est très bien fait. Ici aussi. Alors, le bus derrière, il a quelques bugs. Il est un petit peu blanc, mais bon, ce n'est pas grave. La map ici est un petit peu plus lourde que les autres sur lesquels on a roulé. Mais bon, voilà. Alors, ici, vous voyez déjà à l'intérieur, ça ressemble vraiment bien à ce qu'on connaît. On passe à l'intérieur, voilà. Tableau de bord Van Hul à 320. Bon, je pense que là, c'est typique réalité. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Allez. On va lancer tout ça, s'il veut bien. Je ne sais pas s'il est connecté. Voilà. C'est bon. Alors, pour celui-ci, je dois régler un petit peu les caméras, voyez. Hop, pour bien voir le côté. On sent que la map, elle bug un petit peu ici, quand même. Et alors, ici, vous voyez, il me donne un petit peu trop au-dessus. Donc, je redescends un petit peu comme ça. Voir bien les deux portes d'entrée. Voilà. Alors, ici, on retrouve vraiment bien nos éléments du deck. Hop. Parce que voilà, vous voyez, on retrouve vraiment bien notre tablette. Sauf qu'à part sélectionner les tickets, on ne sait pas sélectionner la ligne dessus. Je crois qu'eux, ils sélectionnent la ligne dessus. Mais nous, pour sélectionner la ligne, nous allons ici au-dessus, sur l'Ibis. Voilà, voilà. Et donc, on rentre les informations. 0-33-0-0. Non. On ne met pas la marche arrière. Et la route 15. Je le dis. Voilà. Une clinique en démarrant de Elzenbrunner. C'est pour ça. Voilà. Je réattache mon levier de vitesse correctement. Voilà. On va faire rentrer les gens. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Enfin, en espérant qu'ils vont rentrer. Ah oui, ici, en plus, ce n'est pas comme les autres bus. On peut ouvrir la porte gauche, la porte droite. Voilà. Et les portes arrières sont complètement automatisées. Alors, est-ce qu'il a pris la ligne ? Unique, clinique, campus, machin. Ok, mais apparemment, personne ne veut rentrer dans le bus. Ça, c'est possible. On va démarrer. On va s'avancer un petit peu pour voir. On va allumer les feux. Apparemment, ici, personne ne veut rentrer dans le bus. Ça, déjà, ce n'est pas normal. On verra plus tard. Ah oui, mais non, c'est vrai. Je dois faire demi-tour. Ah oui, j'ai oublié ça. Je dois faire demi-tour. On va vite aller faire demi-tour avant le départ parce qu'on a deux minutes devant nous. Et ici, en plus, on peut rouler avec la porte ouverte. Cool, hein ? Je vais passer le feu, hein. Désolé. On va faire ça pour secourir. Et j'ai l'impression d'être à Namur, tiens. Et ici, c'est le théâtre de Namur. En fait, ce n'est pas du tout ça, mais bon. Cette map-ci est très, très bien détaillée aussi. Seulement, elle a un petit peu plus de bugs. Vous voyez, elle bug un petit peu comme ça. Mais bon, malheureusement, ce n'est pas faire autrement. Allez, s'il te plaît, ne bug pas trop la map. Alors, le son du moteur est assez représentatif aussi de la réalité, je pense. Il est pas mal. Hop, si on tourne à gauche. Il va me laisser passer, lui, ou pas ? Je ne pense pas, hein. Non. Bon, non, il va passer. Il passe devant, tiens. Ça va être très chiant sur cette map-ci parce que, comme vous voyez, c'est un peu plus compliqué de rouler dessus. On va fermer la porte. Peut-être que c'est le son du moteur qui fait que ça bug un petit peu. Mais ferme la porte. On dit le jeu. Allez, je pars dans une minute sept. Et lui, il n'a pas de numéro de ligne affiché. Donc, c'est qu'il n'est pas en service, alors. C'est possible. C'est possible. Ou alors, c'est un bug. J'aurais pu rouler avec un bus comme ça sur la map. Mais comme je dois vous présenter un Van Hul. Eh bien, voilà. Ah, si. Ah, ben, ah, voilà. Ah, c'est Ag. Ah, Zag. Bah, écoutez. Ah, Zag, hein. On va déjà allumer les lumières dans le bus. Hop, voilà. C'est celui-ci et celui-là. On ne va pas monter sur les bordures. On a le signal pour passer. C'est super. Tu es content. Hop là. Allez. Ah, il bug vraiment celui-ci. Je ne m'attendais pas à ce que ça bug autant. D'habitude, ça ne bug pas autant. Ah, j'essaie de me rasseoir correctement. Ouais, je passe à l'orange. Désolé. Ah, ben, je pense qu'ils vont tous monter dans le bus de devant. Alors qu'il est censé être en... Ah, ou alors non. Mais pourquoi il s'est arrêté s'il n'est pas en service ? Ouais, ils sont en train de venir vers moi, vous voyez. On va la faire monter ici, ce n'est pas grave. Allez, messieurs, dames, venez. Tournez un peu plus comme ça. Voilà. Allez, bonjour. Bonjour. Bonjour, garçon, bonjour. Ah oui, c'est vrai. En plus, ici, ils ont vraiment bien poussé le réalité. Vous voyez nos anciens horodateurs ? C'est déjà du temps où c'était horizon, comme on peut voir ici en bas. Mais on a les horodateurs. Et en plus, ici, c'est écrit en français, donc c'est vraiment bien fait. Bon, lui devant, il fait quoi, là ? On va passer à gauche. Je pense que je vais passer au travers de lui, mais bon. Ce n'est pas grave, c'est moi qui ai mal fait. Ça, c'est un feu de passage piéton. On va rouler, on va rouler. On a déjà 7 secondes de retard, donc... Enfin, 7 secondes. Ce n'est pas 7 secondes, c'est un peu plus. Mais bon. Vous voyez, ça bug un petit peu plus ici. Comme je vous le disais tout à l'heure, les maps qui sont un peu plus lourdes, c'est un peu plus compliqué. Mais bon. Et alors ici, je dois changer... Vous voyez ici, il y a le nom du prochain arrêt. C'est moi qui dois le changer manuellement. Mais on a une annonce de l'arrêt. Ça, c'est pas mal non plus. Allez, c'est vert. Moi, j'ai l'impression d'être dans le centre de Bruxelles, ici. À Namur ou à Bruxelles, vous voyez ? C'est bien, hein ? Allez, essaye de ne pas trop bugger, s'il te plaît. Ce serait vraiment bien. C'est peut-être parce que je suis en train de filmer aussi, hein. C'est vrai que parfois, quand on filme, ça prend de la ressource et du coup, pas très évident. Vous voyez, déjà, ici, on a rattrapé le retard. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, le petit bug de ce bus, c'est que parfois, on a des gens qui montent et ils disparaissent directement, qui passent les portes. Voilà, ça arrive de temps en temps. Bon, ça, c'est un bug du jeu, hein. Enfin, c'est un bug du bus en lui-même, en fait. On va déjà passer, on va s'arrêter au feu. Alors, en fait, ce qui se passe, peut-être que ça bug parce que... J'ai modifié les paramètres. J'ai trouvé comment modifier les paramètres pour vous donner un meilleur rendu. Donc, j'espère vraiment que vous aurez un bon rendu. J'ai trouvé le moyen de filmer avec 60 images par seconde. Donc, normalement... Ça doit être bon. Allez, on va y aller déjà, c'est bien. Alors, vous voyez, on sent la... On sent qu'il a du mal à se lancer. Mais une fois qu'il est parti, on sent l'accélération des caterpillars. Ça. Et, oh là là, on a vert ici. Et là, ils sont tous bloqués. Donc, je crois qu'en fait, il est bloqué, la voiture de devant. On va le contourner. Je ne sais pas par quoi il est bloqué. Mais il y a des petits bugs, parfois, de la circulation IA. A-I-I-A. Ou dites comme vous voulez. Ah, ici, vous voyez, ça bug un petit peu moins. Ça dépend, en fait, dans quelle partie de la ville on est aussi. Parfois, ça bug un peu plus. Parfois, un peu moins. Comme on a de l'avance, on va respecter les feux. de rouge un petit peu plus. Vous allez me dire, c'est ce que je devrais faire tout le temps, même si je suis en retard. Mais bon. Voilà. Ah, je n'ai pas changé l'arrêt. Voilà. C'est vrai que le problème avec le bus là, c'est que comme on doit changer les arrêts manuellement, parfois, on oublie de le faire. Mais bon. Vous voyez, ça bug comme ça. C'est assez en liant. Je ne vais peut-être pas faire la ligne en entier, si ça bug de trop. Et ici, pour les portes arrière, c'est comme tout à l'heure. J'appuie sur le bouton magique qui ouvre les portes automatiquement. Et, s'il veut bien, je suis un petit peu loin. Voilà. Il a ouvert que celle-ci parce que les gens ont sonné dans le milieu du bus. Et vous voyez, il n'y a quasiment personne derrière. Donc du coup, c'est parfait. Hop là. On y va. Je me mets mieux sur ma chaise parce que j'ai mal au cul, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans l'autre vidéo aussi. Hop. Prochain arrêt. Ici, vous voyez, vous entendez bien le son du bus. Le son quand on freine aussi. On entend vraiment bien. C'est vraiment bien. Ils ont vraiment bien été modélisés. et les sons ont vraiment bien été enregistrés aussi. Je suis vraiment content de ce bus-là parce que la première fois que j'ai roulé avec ce bus-là dans le jeu, je me suis vraiment cru comme si j'étais dans le bus dans la réalité, quoi. C'était vraiment pas mal. Bon, je ne vais pas dire que j'ai eu un orgasme, mais bon. Vous voyez, j'ai l'impression que la circulation IA se retrouve un peu bloquée ici aussi. Ah non, ça va. Allez, ici, on attend le feu. Comme on est à l'heure, on peut attendre. Mais je n'aurais pas cru que la map pourrait bugger comme ça. Ça, c'est un petit peu ennuyant, mais bon, c'est pas trop grave. Il s'appelait pas mal. Hop, on peut y aller. Allez, go, avance. Vous voyez, on sent qu'il a du mal à prendre. Je ne sais pas si c'est pareil dans la réalité, je ne me souviens plus. On va ouvrir les deux portes. Bonjour. Allô ? Bonjour. 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 Allô ? Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Personne ne prend le ticket, c'est pas grave. Alors, vous voyez, là, je suis dans un jeu. Mais vous voyez, la manière dont je dis bonjour, c'est qu'un jeu. Ce n'est qu'un jeu. Mais si j'étais conducteur de bus dans la réalité, je vous jure, je serais pareil. Moi, je dis bonjour à chaque personne qui monte ou en tout cas à chaque personne qui le dit. Je dis bonjour, quoi. Moi, c'est normal. Dans la vie, on dit bonjour. Les chauffeurs de bus ne sont pas respectés à ce niveau-là, je trouve. Il y a des gens, ils montent. Ouais, vas-y, un ticket, s'il te plaît. Je trouve ça vraiment incroyable. Donc là, là, je m'attaque au client. Mais je peux m'attaquer au chauffeur de bus aussi. Si un jour, je suis chauffeur de bus, vous ne me verrez jamais avec mon téléphone en main. Ah non. Vous me verrez avec une oreillette, certainement. Parce que je mettrais la musique dans mon oreillette ou un truc comme ça. Même si Nord-Land, ce n'est pas très autorisé, mais bon. Mais vous ne me verrez jamais avec mon téléphone en train de téléphoner. Ouais, 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 ouais. Ah non. Comme pour l'instant, je ne suis pas le chauffeur de bus, eh bien, on n'en parle pas. J'ai reçu un message, vous avez vu. Hop. On retire ça. On y va. Oui, franchement, j'aime bien cette map ici. Elle est vraiment pas mal. Ici, on est pile à l'heure. J'ai reçu un message sur mon programme de jeu. Je ne vais pas répondre en direct. Bon, je ne vais pas non plus vous montrer. En plus, je ne sais pas si vous avez vu le message, mais je n'ai pas compris. Ah, si, si, j'ai compris. J'ai compris ce qu'il m'a dit. C'est bon. J'ai l'air un peu bête, mais j'ai compris ce qu'il m'a dit. Vous voyez, à chaque fois, j'oublie de passer les arrêts. Pontor, on est passé. Audimax. Un espèce de cinéma, je ne sais pas. Certainement. Ici, vous voyez, c'est mieux que le bus qu'on a fait avant. Le Van Ola 330. Ici, on peut prendre 87 personnes. Alors ici, vous voyez, les portes, c'est ici. Vous le savez. J'espère que je n'ai pas appuyé sur une... Hop là, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, vous voyez les notifications sur le côté, ce n'est pas grave. Vous voyez ce que font mes amis. Il y a au moins trois secondes, on peut se permettre d'y aller. C'est vert, on peut y aller aussi. S'il reste au vert, oui, c'est orange, mais c'est bon. Là, j'ai plutôt l'impression d'être dans Bruxelles. En fait, on n'est pas du tout à Bruxelles. On est à Aachen. Je vous le dis, je ne sais pas comment on le dit, donc ne m'en veuillez pas. Alors, je dois tourner à gauche, mais c'est un petit peu plus loin. Le klaxon aussi, je pense qu'il est réel. Je pense que c'est bien un klaxon, c'est le bon klaxon par rapport à la réalité. C'est le bon klaxon alors, c'est ici à gauche. On va essayer de ne pas toucher la voiture. Il ne pleut pas, mais le ciel est bien gris, donc c'est bien un ciel belge. Quoique ce mois d'octobre, on a eu un beau mois d'octobre quand même, il faut se le dire. Oula, je passe en dessous du pont, là ? Je ne me rappelle vraiment pas de la ligne, donc je ne sais pas vous dire, mais... Il est chaud. Allez, tout le monde, venez. C'est gratuit aujourd'hui. Bonjour. Ah, c'est gratuit, sauf si vous voulez me payer. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. La basse température dans le bus. Ah oui, il fait un peu froid. Donc ici, normalement, si le modèle est bon. Parce que parfois, il y a des puces où c'est monté à l'envers. Je peux activer ça ? Voilà. Voilà. Ça va faire un petit peu de bruit, mais ce n'est pas grave. 3 mètres, je ne sais pas combien. Normalement, ça passe. Si on passe, c'est que ça passe. C'est juste, hein ? On roule bien au milieu. Bon, ça a été calculé pour que ça passe dans le tunnel, hein. Mais oui. Allez, venez. Bonjour. Bonjour. Il y a du monde ici, hein. On dirait qu'ils sont tous entassés, là. Allez, go. Et on prend un gauche. Par contre, vous voyez l'état de la route ? Si on avait des routes comme ça, ce serait magnifique, hein ? Surtout en Wallonie. Là, dans le jeu, les routes, elles sont bien. Il n'y a pas de fissures, il n'y a rien. De temps en temps, ils en ont dessiné pour faire un peu réel. Mais, voilà. Ah. C'était 50. Oui, donc, ça va. Je n'ai pas eu de flash, donc c'est bon. Malheureusement, les flashs, ici, on ne peut pas les désactiver. Mais bon. En même temps, c'est réel, vous allez me dire. Ok, c'est passé, crème. Bonjour, jolie demoiselle. Monsieur. Je fais la même blague que tout à l'heure. Merci. Et j'ai encore oublié, à chaque fois, de mettre le nom des arrêts. Voilà. Voilà, vous voyez, la température monte dans le bus maintenant. 16,9 degrés. 12 degrés à l'extérieur. Attendez, je vais regarder quelle température il fait actuellement. Oula. Voilà. Je vais vite regarder quelle température il fait actuellement. Bon, j'ai mon GSM, mais là, on est en jeu. Ne soyez pas... Je ne sais pas s'il y a 12 degrés actuellement. Il y a 13 degrés. Donc, oui, peut-être que c'est la météo réelle. En effet, c'est bien. C'est une bonne chose. C'est un céder le passage, pas un stop. Enfin, si on doit céder le passage, on doit s'arrêter, vous allez me dire. Mais bon. Normalement, je ne touche pas la bordure avec ce bus-là. Les vannes-hulles sont assez bien faites pour ça. Il ne monte pas sur les bordures. Après, ça dépend aussi comment on le conduit, vous allez me dire. Il y a des gens qui montent et qui descendent à chaque arrêt. bon. Très bien. Bonjour, madame. Très joli collier. Merci. Bonjour. Ah ben voilà, elle disparaît. Très joli collier. Elle disparaît. Bonjour. Vous n'avez pas peur d'avoir froid, vous. Enfin, d'avoir chaud. 18 degrés dans le bus. Il fait monter la chaleur. Hop, on passe l'arrêt, on n'oublie pas. Quand on roule pendant une ou deux heures avec un bus qui passe les arrêts automatiquement et qu'on reprend un bus où on doit le faire nous-mêmes, à chaque fois, on oublie de passer parce qu'on est habitué qu'il le fait tout seul. donc du coup... Mais bon, pas trop grave. Voilà, les gens descendent derrière. Ah, on ne me voit pas. On ne me voit pas. Les gens descendent aux deux portes arrière, ici. Ah, excusez-moi. Voilà, s'il vous plaît. Bonjour, il y a votre soeur jumelle juste là. On m'explique ici, ça c'est pour un passage piéton, mais ok, c'est bon, ça passe. On va devoir faire un demi-tour, j'ai l'impression. Ah oui, non, je le vois. On ne va pas accélérer trop non plus. On est en bus. Vous entendez, les gens râlent derrière. Je crois que je suis peut-être un peu trop rapide dans la boucle. Eh les gars, attraction ici. la redbus est là ? Ah oui. Mais voilà, je pense qu'elle ne va pas monter la femme. Vous montez madame ? Ah oui, vous montez. On va passer un rond-point. Alors, les ronds-points, ce n'est pas mon fort. Mais bon. Mais c'est parce que aussi, ça dépend du rayon de braquage du bus en fait. il y a parfois des maps où les ronds-points sont trop petits et du coup, le bus n'a pas un rayon de braquage adapté à la ligne qu'on est en train de faire et du coup, ça ne passe pas. Bon, ici, ça va, ça passe crème. C'est bon. Oups, il me trompe de bouton d'angle. Ça ne va pas. Hop là ! Voilà. Personne ne descend pour une fois. Bonjour. Oui. Voilà. Alors, il manque un élément par rapport à la réalité, c'est qu'il n'y a pas la fameuse barre ici qui relie la porte. Je crois qu'elle y est dans un autre bus. Dans le A360, je crois qu'elle y est. Je ne suis pas sûr. Il ne roule pas très vite, mais bon. Comme j'ai de l'avance, il ne vaut mieux pas prendre trop d'avance non plus. Bonjour. Vous vous rendez compte, on a même un bouton de test. C'est cool. C'est cool, hein ? Alors, c'est possible aussi que la map, elle bug, parce que j'ai mis la météo réelle. Ça, c'est possible aussi que ça ralentisse un petit peu la map. Oh, l'arrêt est juste là. On va faire attention. On ne va pas la rater. Ce serait dommage. Bonjour. 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 Bonjour Même le son de fermeture des portes Oh la la C'est vraiment fait à l'identique C'est vraiment bien Ces bus là ont vraiment été Ont vraiment bien été modélisés Ici nous allons à l'hôpital Donc si quelqu'un a besoin de soins médicaux Bah écoutez Alors attendez on va laisser passer le bus parce que je pense que ça va être serré Allez vas-y mon pépère Il va tourner de mon côté en plus Vas-y mon pépère Bon il va vouloir que je passe avant Ou alors quand je vais accélérer il va accélérer Non il veut que je passe avant Donc du coup on va passer avant Je pense que je vais le toucher je suis pas sûr Attendez soit je le touche Ou alors je monte sur la bordure Je suis monté sur la bordure bon c'est pas grave J'aurais dû m'arrêter plus tôt en fait Pour qu'il me détecte pas et qu'il passe Ah bah voilà on arrive à la fin Ça y est Voilà voilà fin de la vidéo Madame vous prenez le bus pour 500 mètres ? Non mais oh Ah vous payez pas ça va Vous avez un abonnement Mesdames messieurs le prochain arrêt sera le terminus Merci de veuiller Merci de quitter le véhicule Merci de veuiller quitter le véhicule Oui Voilà Uniclinic pause Je pense pas que ce soit le nom de l'arrêt Mais bon Voilà ici je fais descendre les gens ici Ils passent tous à travers le bus Ça aussi c'est un petit bug Les gens passent au travers Bon voilà C'est pas C'est pas commun Même entre eux ils se passent au travers Vous voyez Incroyable Encore 10 personnes comme ça Allez hop C'est vraiment pas logique Merci Allez ferme toi On va essayer de pas les écraser non plus Parce que bon Hein vous marchez tous sur la route là Hein Voilà Je pense qu'on est ok à peu près partout pour une fois Oui ça va Aucune différence à part des secondes Donc c'est bon Voilà pour la présentation de ce van-hull Hop On passe au point mort On coupe le moteur Donc voilà Présentation de ce van-hull Vous voyez l'intérieur est vraiment pas mal aussi Et ici Pour ouvrir les trappes On peut ouvrir les trappes Voilà Ça se passe ici On sélectionne la trappe qu'on veut ouvrir Et on ouvre Voilà C'est celle là-bas qui s'est ouverte Hop Voilà vous voyez C'est vraiment bien fait Hop Là on ouvre les deux côtés Vous voyez C'est vraiment bien Hop là Et bien voilà Ah oui on peut même placer des panneaux auto-école Si on veut Voilà Je pense qu'ils se placent ici devant Et un derrière Hop On peut les retirer Et alors on a aussi le panneau complet Si vous avez vu Hop Qui vient se placer là Ils ont juste patissiné le support du panneau Mais bon ça c'est pas trop grave Donc voilà petite présentation de ce van-hull A320 Trois portes Et pour la prochaine vidéo Que je vais faire un petit peu plus tard dans la journée On aura Je vais faire le van-hull A360 Que je mettrai aussi en commentaire ici Sur le même statut Voilà Allez bonne journée Et à plus tard rizons à t' societat Pour faire un petit peu plus tard D'avoir la possibilité de faire avec ça